Cette émission vous est proposée par Caz Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. Vous regardez Paisir Créole avec Soleil Réunion. C'est parti ! Bonjour Patrick, comment ça va ? Ça va ! Ça va alors ? Mais aujourd'hui est bonnet. Oui, l'agriculteur est bonnet. Ben l'agriculteur est bonnet. Quel l'agriculteur est bonnet ? Au lieu de propre patron pour l'agriculteur, la piété au bébé n'est pas qu'il est occupé. Non. C'est où l'agriculteur ? Ben. La personne que nous reçoit aujourd'hui aussi, c'est un agriculteur ? C'est aussi un agriculteur. Ouais, 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 ouais. Canton 19, Saint-Paul là-bas. Saint-Paul. Ben ouais. Comment ça fait la cuisine là ? On a ça fait la cuisine. Vous connaissez quoi ça fait ? Ça fait... Ça fait un poulet. Un poulet rancivé. Un rancivé. Un rancivé. Un rancivé. Un rancivé. Avec un... Un poquet... Zantac. Zantac, on ne plante pas un peu où ? Non. On ne plante pas Zantac. Saint-Paul là-bas, je ne sais pas. Un rancivé. On ne plante pas ici là. Mais bon, on a des camarades là. Ben. Ben, d'années accompagnées aujourd'hui. Ben, d'années accompagnées aujourd'hui. Ben, d'années. Comment ça va, d'années ? Bonjour Jean-Claude. C'est toujours un plaisir être là qu'on est à l'Ostram. Ah. Et puis découvrir un peu de nouveaux... Cuisines. Nouvelles cuisines, ouais. Et on est là tous les jours pour apprendre. Allez, bon. On va admirer cette cuisine. Allez, bon, allez, bon. Je crois en dirais pas une date à Tagnon là, hein ? Parce que avec Bernard aussi, tu es là. Bernard, comment ça va ? Ça va, doucement, doucement. Ça va. Et bien, on profite pour dire, ben, bienvenue à Villels. Oui, Villels. J'ai toujours connu Bernard, il fait que bien manger là-bas. Donc, je suis content. Je suis content. Et en même temps, je dis un petit bon anniversaire à ma soeur Marie-Zasmine. Oui. Qui fête ses 60 ans. Qui a fêté. J'étais un peu en retard. Donc, ben, un petit bonjour à toute la Réunion et Canal Austral. Allez, bon alors. Mais ça va maintenant, hein ? OK. Parce que là, il a fini de commencer. Là, il a fini de commencer. Monsieur Ramassamy, Anthony. Il m'appelle Anthony, hein ? Anthony, oui. Ah, comment ça va ? Et vous connaissez Villels ? Je m'appelle à moi Villels. Oui. J'ai plusieurs noms. Villels, Saint-Gilles-de-Ré, je m'appelle Nardin. Nardin ? C'est non Malba, ça ? Non Malba, ben oui. Et du côté de Bois-Rose, je m'appelle la plaine Saint-Paul, je m'appelle Nardin. Du côté de Barra, je m'appelle Tony. Mais mon nom, c'est Ramassamy Anthony. Ah, voilà. Et moi j'ai une tablette à Vinel, d'ailleurs, je t'y connais. Et tout à l'heure, quand on a fait l'émission, moi j'ai voulu donner mon numéro au téléphone. Parce que moi, je vais me mettre sur ma profession de foie, hein ? Parce que vous connaissez... Ou les candidats, faut rappeler, hein, tout le monde regarde à nous là. Parce que c'est pas une nouvelle émission, t'as là, on a fait une interview, là c'est une nouvelle émission. Là, on a fait... Ou les candidats, hein, avec un binôme que nous allons voir tout à l'heure, dans le canton 19 de Saint-Paul. Oui. Saint-Paul III. Saint-Paul III. Et on vous présente au départemental. Oui. Voilà, hein ? Au moins ça c'est dit. Ça c'est dit. Voilà. Et vous voulez dire moi comme ça, que sous ta profession de foie, on a écrit quelque chose ? Que c'est une première la réunion. Ou la finit... Est-ce que les électeurs du 19e canton, voire même de toute la réunion en entier, qu'un candidat, il dit à vous porte plainte, qu'on dit, s'il embosse sa famille, avec monsieur le procureur de la République, pour la publicité trompeuse. Vous n'avez jamais vu, mais c'est l'occasion pour votre pounou. Mais je crois que, ben être plus honnête que ça, à la point, il faut être réaliste. Vous l'a décidé de pas embosser ou de madame, ou de belle fille, ou de garçon, personne. Non, personne. Et quels que soient les partis politiques actuellement, c'est le cas à la mairie de Saint-Paulian, parce que la famille... Oui. Et comment ça se fait ? Moi, dans le compte en 19, on a à peu près 29 000 électeurs. Et on passe à la case de monde, on dit, ils votent pour vous. Et Jean-Claude, qu'on sort à ce même petit travail, déjà où le point de travail, il faut avoir un contrat payé. Et les autres, les autres familles, ils n'ont pas payé. Moi, j'ai travaillé en chauffeur, j'étais en CDD. Oui. Moi, j'ai emporté dans ma famille. Moi, j'ai été en train de faire un peu de cinémarie, il faut dire les autres comités. Ah ouais. Moi, j'ai emporté dans ma famille. Ah ouais. Quelle personne me met au défi personne ? Et tout le monde vit là, je connais moi. Tout le monde m'a rasé, je connais moi. Parce que moi, j'avais un commerce au barrage. Moi, j'étais chauffeur de car. Moi, j'étais taximan. Moi, j'étais du poulot, j'étais à guide du pays. Moi, j'ai fini de faire, en gros, grosso modo, 18 métiers. Ou les agriculteurs, là. Je suis surtout agriculteur. Mais comme il dit agriculteur, moi, j'ai dénoncé à l'époque, en 93, où la Saffaire t'implante des agriculteurs fonctionnaires sur Saint-Élmis. C'est quoi ça, ces agriculteurs fonctionnaires ? Ah, mais justement, les agriculteurs fonctionnaires, Jean-Claude. Je profite tous les là. Mais justement, Jean-Claude, Jean-Claude, un agriculteur fonctionnaire, c'est quoi ? Il faut qu'on commence par le commencement. Il prend Jean-Claude Gouindin, en tant qu'agriculteur. Il donne rien à l'exploitation, en sachant que Jean-Claude Gouindin, ça casse son gueule, parce qu'il n'y arrivera pas au bout. Mais, Banal a trop la combine. Et là, quand on fait faillite, pour ne pas dire autre chose, il prend un agriculteur fonctionnaire. Un agriculteur fonctionnaire, c'est un médecin, un docteur, un avocat, un maire, parce qu'on a des maires dans l'Est, on a des terrains agricoles sur Saint-Gilles-les-Bains, que personne ne connaît pas. Donc, ils appellent ça des agriculteurs fonctionnaires. Et après, il prend Jean-Claude, ou bien Anthony Ramassamy, pour travailler sur l'exploitation comme esclaves. Là, dis-à-nous, l'abolition d'esclaves a été faite en 1848. Malheureusement, sur Saint-Gilles-les-Bains, actuellement, on revient en 1848, avant 1848. Oui. Parce que, comme ils voient, on est là sur la carrosse. Je crois que beaucoup de monde Saint-Gilles-les-Bains connaît moins. Alors, il y a plus de 7000 personnes. On a mon numéro de téléphone personnel. Mais la chose donne à moi un numéro encore plus ! Donne à moi un numéro encore plus ! Mon numéro de téléphone, je donne à moi l'adresse. Je me donne à moi l'adresse, je ne commence pas partout. Je m'appelle Ramassamy en Tunisie, je te connais. Mon adresse, c'est 100 Semain de Rosa Bidel. Mon numéro de téléphone, je l'appelle à moi quand tu veux. 06 93 50 65 31. Mais ça dit encore plus Jean-Claude. Aujourd'hui, si je me donne mon numéro de téléphone, si je me donne mon adresse, parce que pourquoi je donne un exemple concret quand je suis malade je vais savoir à mon docteur mon docteur dit à mon monsieur Ramassamy, il fait une prise de sang il fait une échographie ou un scanner quand il y a eu mon docteur qui est en Saint-Gilles-Léo il dit à mon monsieur Ramassamy vous avez tel problème, tel problème, tel problème comment ça se fait quand monsieur Jean-Claude Gouindé Gouindé c'est bien ça ? Gouindé, c'est voilà, Gouindé il vient voir Anthony Ramassamy il met sa couille en haut il prend le téléphone et il commence dans le vide dans mon téléphone, tu m'expliques comment il fait ah bon, il commence dans le vide ? attends, attends à où joue le jeu ? où est le téléphone ? monsieur Gouindé quand on vient voir, moi le conseiller général il me sera conseiller général avec la volonté du 9e canton il commence dans le vide ah bon ? et il dit monsieur Jean-Claude inquiète pas où votre dossier est en cours moi quand je viens voir, moi les électeurs du 19e canton je viens voir, moi dans mon bureau conseil départemental à Saint-Paul je vais demander, moi quelque chose une subvention il m'a dit écoute quand il appelle le service concerné de la DAS je me dis madame ou bien monsieur quelle que soit la personne que vous avez au bout du fil écoute madame monsieur Jean-Claude dans mon bureau je me dis à poser une question mais avant de répondre à moi madame ou monsieur je me dis à mettre au pas à l'heure pour que monsieur Jean-Claude il dit pour son dossier comment ça se fait ? il compte plus dans le vide alors ? il compte pas dans le vide avec moi soit il gagne soit il ne gagne pas arrête de couvrir nos créoles si aujourd'hui nous avons autant de candidats sur le 19e canton mais ils croient que c'est un record de la réunion parce que tous les hommes politiques 14 candidats non 14 candidats sur le 19e canton il faut arrêter de couvrir nos créoles il faut dire quand il ne gagne pas aux enclodes mais dire aux non-enclodes c'est pas moi on va dire on va entendre que la personne au bout du fil est en train de couvrir va dire aux enclodes il ne gagne pas la transparence la plus totale et là c'est pas un 20 mots parce que tout le monde il parle à la transparence mais qui l'a écrit ça aujourd'hui aujourd'hui on regarde la région nous avons 11 dix tout à l'heure on avait parlé là-haut pour la retraite agricole moi les députés de nos 7 députés c'est même la honte de la république quand on voit un agriculteur qui trine qui gagne 400 euros pas à moi et que personne n'a le petit doigt mais il prend madame Béloz le maire de Saint-Paul y compris la mienne il respecte la phrase universelle moi on croit attention mais il a dit à nous que il reste le maire de Saint-Paul et il n'est pas possible aujourd'hui ou pas la raison et moi il pense que pour que la boucle soit bouclée écoute bien ça va dire c'est que madame Béloz il faut lui présenter pour que la boucle soit bouclée président de la république de la réunion mais bon Anthony nous a cuisiné nous a cuisiné parce que nous a cuisiné voilà oui mais à quoi vous appelez Villèle Villèle parce que c'est des Villèle vous connaissez c'est deux Villèle oui des Villèle c'est la famille des Villèle la famille vous connaissez pas les Villèle parce qu'à l'époque madame de Bassin elle avait deux filles que j'étais mariée avec deux frères ah deux filles deux frères ouais ah bon vous connaissez moi j'ai un diplôme de l'État moi j'ai pas de guide pays ou les guides de l'État oui oui diplôme de l'État dans la commission d'État on a trois personnes on a ce diplôme là on a deux camarades moi j'ai un palmiste et moi j'ai un survivail ouais ouais vous avez un autre camarade là où vous connaissez la médaille départementale d'ailleurs moi aussi oui donc les deux Villèle parce qu'à l'époque ben là la déclare que Villèle comme c'était c'est la cause que moi offre plus une coupe d'oignon oui parce que ben oui parce que vous connaissez ça sonne comme son humain hein inquiète pas où vous connaissez pas son humain non mais c'est impossible il fait tout vous connaissez il dit au fait à croire c'est un métier celui qui croit c'est un idiot oui et vous connaissez la différence Jean-Claude un monestrui un monestrui un monestrui il pense à ses actes et un monestrui il pense les conséquences de ses actes c'est cette petite différence la philosophie là actuellement avec où là moi après cette prétention moi c'est un couillon moi c'est un fils agriculteur mon papa c'est agriculteur nous était à 10 fraiseurs malheureusement nous l'est plus oui oui mais c'est pas la philosophie c'est une réalité et on connaît et on connaît l'instruction il faut pas les actes et les conséquences des actes néné Bonpé la conséquence de ses actes il connaît pas il ne réfléchit pas du tout il subit après et c'est ça qui fait toute la différence quand on regarde on est toujours à midi moi c'est un agriculteur moi c'est fier de l'être moi c'est une fierté d'être agriculteur d'avoir des garçons d'un master moi c'est un garçon d'un master en management et mon dernier garçon il a un master en communication informatique et moi c'est une belle fille un ingénieur en alimentaire moi c'est une autre belle fille qui travaille dans le cabinet de radiologie qui a son diplôme d'aide-soignante et ma madame elle dit elle dit elle dit c'est un petit coucou madame parce qu'elle est là elle dit elle dit en direct elle dit ben elle dit comme ça je suis un garçon et je suis un garçon et je suis un garçon et je suis un garçon parce que vous connaissez je suis un garçon j'ai dit je suis un garçon je suis un garçon on connaît la différence oui mais on dit on a un peu d'instrui et on a un peu de intelligence maintenant l'intelligence et l'instruction ça ne va pas de pair ah bon? quelqu'un, quand, vous connaît? inquiète pas où il ne compara pas mon doigt quelqu'un, parce que l'instruction, l'instruction ça c'est qui? l'intelligence, l'inné, quand on est né, nous sommes là sur l'apprentissage, l'intelligence c'est apprendre par l'école, et ça, nous décidions, nous n'avons jamais compris ça, et après vous connaît, quand on m'appelle Anthony Ramassamy, nos parents, les noirs, j'ai eu mon certificat d'études, le 19 février 1971, mais à un moment, à l'époque, on connaît, il faut dire les transcommunier, à l'époque, sous le parc à son madame Y et monsieur Z, et quand moi m'étais noir, j'ai dit que j'étais dans l'école, j'étais noir, c'est bon blanc, donc là, on rentre vers la porte de sortie, et c'est pour ça que j'ai eu l'intelligence, mais il est né, l'instruction ça s'acquille, et souvent ça ne nous va pas de bien, on nous va parler un peu de cuisine, puisque depuis tout à l'heure, c'est une cause politique un petit peu, il nous parle aussi de la vie de tous les jours, là où ça fait, ah mais ça c'est quoi ça ? Ça c'est le tamarin, et là où ça fait quoi avec ces tamarins ? C'est un oucaille tamarin, oui, mais ça fait, vous connaît, vous l'avez vu mon programme, il sort de l'ordinaire, oui, oui, mais ça fait une cuisine qui sort de l'ordinaire, m'y connaît, m'y connaît pas, c'est où va dire moi, est-ce que j'ai un candida ou quelqu'un qui fait un riz maïs, mais moi même ça fait un riz maïs, parce que la base alimentaire de nos parents c'était pas le riz, c'était le maïs, et d'ailleurs, moi quand t'es petit, avec mon bon frère et soeur, ben nous t'es connaît quand t'es immense, pourquoi nous t'es connaît, parce que notre base alimentaire c'était le maïs pur, comme beaucoup de rayonnés, et quand t'es mélancé un peu bris, c'était dimanche, voilà, oui, d'accord, Toto, vous connaît ça, non, le maïs, oui, j'ai à peine connu, à peine connu, on ne peut pas trop manger le maïs, mais ce n'est pas mon plat, c'est pas le plat préféré, non, j'ai habitué avec le riz, j'ai rassé avec le riz, après maïs, il y en a un peu, voilà, il y a des oignons, on a l'ail frais, on a les tomates là, et nous, on a les oignons persils, on a fabriqué les oignons persils alors, moi on a fabriqué ça, c'est le maïs, c'est le maïs, c'est le maïs, c'est le maïs, j'ai mangé quelques fois dans sa table d'hôtes, et c'est pour ça que je suis venu aider pour l'émission, dans l'Austral, on regarde un petit peu tous les cuisiniers, et là c'est Amasamy qui va faire sa spécialité, d'accord, alors, les bons, les bons, donc la spécialité, c'est, ben moi, vous connaissez, moi, je suis gérant d'un des plus grands restaurants de Saint-Gilles, de la Côte-Ouest, ici, ça n'a pas le nom, et moi, j'avais une carte de cuisine, à part que le bœuf, le thang, je crois que moi j'avais toute la cuisine, donc, c'est pour ça, moi, et puis, j'adore faire la cuisine, donc, la cuisine aussi, c'est pareil, Nathan, il regarde, il faut dire une chose, comme il dit, j'ai vu deux, trois personnalités politiques dans notre émission ici, j'ai fait la cuisine, j'entends très une force à j'autre, comme quelqu'un qui ne rit pas, il met un couteau dans notre dos, il est obligé de rire, Toto, on peut croire avec le frère, il regarde les missions, il regarde les missions, il regarde les missions, il regarde toutes les missions, moi, surtout, il regarde toutes les missions, j'encore, mais moi, quand j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'encore, nous remercions, et aujourd'hui, là, c'est pareil, la cuisine, soit vous aime, soit vous aime pas, il n'y a pas besoin de faire semblant devant la caméra pour nous faire la cuisine, voilà, et, on a un binôme aussi, on a un binôme, qui accompagne à vous, comme ça, il ne veut pas trop causer, parce qu'il ne fait pas la cuisine, c'est vrai, on ne fait pas trop la cuisine, non, mais tourne par ici, parce que la lumière est meilleure par ici, voilà, voilà, alors, Irène, Irène comment, frouin, frouin, mais tourne à vous, parce que je n'arrive pas à prononcer, bien sûr, il y en a beaucoup, la cuisine, tu ne fais pas trop la cuisine ? non, pas du tout, ah bon, 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 où l'a plus vécu en France qu'à La Réunion ? alors, j'ai vécu en France jusqu'à 20 ans, je suis arrivée ici à l'âge de 20 ans, en 97, j'étais avec un agriculteur, donc voilà, donc mes enfants, j'ai trois enfants, donc trois beaux petits-enfants, Marion, Ludovic et Mélissa, je les aime beaucoup, 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 et la cuisine dans tout ça ? la cuisine, oui quand on a trois enfants, on est quand même presque obligé à faire la cuisine j'ai appris à faire la cuisine à La Réunion, bien sûr, donc je sais faire un rougail saucisse, je sais faire un rougail boucané, mais le meilleur, c'est celle de mon garçon qui s'appelle Ludovic celui qui cuisine le mieux ? oui, oui d'accord, alors, et la cuisine française, ça c'est quelque chose que tu sais faire ? euh, oui, oh, pas trop, mais bon, plus de pâtes à purée, mais après, bon, voilà d'accord, tu t'es engagée dans la politique, parce que tu es le binôme d'Anthony, Anthony Ramassamy, dans le canton 19 Saint-Paul III, oui, il m'a fait confiance à ce sujet-là, donc j'espère qu'il va avoir confiance tout au bout d'accord, alors, ok, alors, bah très bien alors, hein, alors je continue un peu la cuisine, d'accord ? d'accord allez, à tout à l'heure oui, là, là, on fait revenir au poulet alors, hein ? bien, au poulet, mais nous m'ont dit de la viande avec de l'eau ah bon ? oui, regarde ah, ou des glaces ! c'est ça, c'est quoi, hein ? ça, ça rosine moi, quand je fais la cuisine, j'ai une affaire, j'ai une horreur, c'est que mon ami, il brûle, il brûle ? oui, ben, il laisse roser, et là, ça fait la bavante bon, vous savez, un petit peu, madame, là, moi ? madame Corinne Deflot, comment ça va ? bonjour à tous, alors, je suis en cuisine, je vois le poulet en train de bien rosir, magnifique, c'est un homme extraordinaire que nous avons, là, monsieur Ramasamy oui ! donc, merci, monsieur Ramasamy, de préparer ce repas chez Coindin Jean-Claude, Jean-Claude, c'est mieux Jean-Claude, c'est mieux Canal Air Austral Canal Air Austral, oui oui, mais c'est à moins 150 millions d'euros, oui, d'accord non, Austral, Canal Austral pour refouvoir un peu ma caisse de la télévision merci, monsieur Coindin, pour l'invitation oui pour, je partage ce repas avec vous merci, merci vous êtes une personne de qualité et de valeur et que la région Réunion vous accompagne toujours un jour dans votre, dans votre télévision merci, merci et avec Corinne Deflore, vous serez accompagné voilà, 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 c'est ce dimanche qu'on vote, hein oui, votez le 20 juin, Corinne Deflore, coopération pour le développement de la France au régional au régional au régional, hein à bientôt j'attends, qu'on s'entend pile, ouais t'es dans le petit coup de main elle est bonne, là viens vers la cuisine avec nous, alors viens, 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 viens j'arrive, j'arrive, j'arrive et moi je cuisine très bien, il n'y a pas que les hommes, hein ah bon ? ah oui, bah moi je fais cari la pâte cochon je fais, euh, des, euh, caille farsi au foie gras caille farsi au foie gras aromatisé à la mangue, j'osais ah, voilà, 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 voilà mais c'est bien tu connais pas Corinne Deflore, bah je dois la connaître je dois la connaître, alors, parce que des fois je vois Corinne Deflore par là, comme ça je dois dire Corinne Deflore, rien de politique, politique mais Corinne Deflore a 3 enfants, pour bien que les enfants ils mangent, non ? ah, bien sûr, bien sûr donc, en tout cas, merci à monsieur Coindin, de m'avoir invité dans cette ambiance de culinaire, voilà ça fait 13 ans que ça dure et bien, je suis très heureuse, et je suis avec monsieur Angot également oui, il est de l'autre côté là-bas il est de l'autre côté, là, il faut le saluer ouais, voilà, 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 et là, Anthony, dis-moi, qu'on s'en va rajouter dedans, là, dans les oignons, là, hein ? bah non, mon ami, nous on appelle Silon, normalement, c'est comme ça Silon est très... est très Malbar, ça, hein ? oui, c'est vrai, mais je suis métissée de Ramassami, demain jour, et puis de Flore ben voilà, ça te dépote maintenant ben voilà, bon ben, on est famille, je sais pas comme ça que la Réunion est petite la Réunion est petite, peut-être on est famille, allez savoir mais nous c'est demain jour Saint-Denis, hein ? de toute façon, tout Malbar, ils sortent dans le sud de l'Aisne moi je suis métisse, hein, donc j'ai toutes les ethnies et je dis, je remercie mes parents de m'avoir donné une éducation euh, de travail, d'éthique, de valeur, voilà voilà, voilà, voilà et vous connaissez pourquoi il n'y a pas de Malbar ? euh, ben, je vous laisse, euh, dire vous allez dire, nous ça, là ? Malbar ? moi-même Malbar, je ne connais pas moi aussi ah aussi, hein, ah aussi, hein ? ah, vous connaissez-vous ? non, parce que nous viens sur la côte Malbar nous viens sur la côte de Malbar, hein ? oui, ben c'est ça, bon, à part ensemble... ils sortent un des 25 états de l'Inde dans l'état du Tamil Nadu ouais et ils appellent le Malbar parce que nous sortent sur la côte Malabar ben voilà, exactement ben voilà, c'est ça c'est un plaisir, c'est un Malbar voilà, et si nous viennes du côté du Gujarat, là-bas, on aurait été des Arabes ici à la Réunion voilà, nos camarades arabes et les Arabes sortent dans l'état du Gujarat vous n'en inquiète pas vous vous lui fassez l'oignon, hein ? donc euh... là, on va mettre un petit pécillon dedans avec des trois feuilles caloupilées dedans et un petit peu le tâche voilà et là, c'est pour faire quoi ça ? ça fait une viande de porc aux antacs comme on a dit à vous, il sort de l'ordinaire ben voilà ben on a un programme, il sort de l'ordinaire mais t'es quelqu'un sort de Saint-Paul ? ah non, il sort de Saint-Paul ma cuisine casser les cuit 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 oui casser les cuit corinne, comment il rit là-bas oui et toute la population de Villel voire même de Léferon ouais étaient esclaves sur pas madame de Bassin, moi la pas connaitre décien mais notre famille, notre papa quand tu avais de bœuf il fallait payer par tête au moins sur l'exploitation et aujourd'hui cette nuit regrette nos décideurs quelque soit à la mairie de Saint-Paul ils veulent vendre la parcelle de terrain à Villers et en haut la parcelle de terrain des personnes de Villers il doit être donné et pourquoi il doit être donné parce que nous ne pas parler pour le devoir de mémoire les devoirs de mémoire presque à la limite parce qu'on a tous ce devoir de mémoire là mais après parce que quand vous l'avez dit trois bœufs deux trois cabris il fallait que tu payes par tête quand tu travailles papa notre papa à notre moment où notre famille tu travailles il fallait nous te donne le tiers et quand les deux Villers la quitte la réunion j'avais passé à la commune de Saint-Paul c'était à l'époque de papa Bénard j'avais dit il ne peut pas donner tout le monde de Villers sur le terrain il passe par la commune quand Manap Bello le parti communiste est arrivé il a dit non n'assistez pas fais pas tout de suite n'a d'art sur le terrain et le comble c'est quand Manap Bello est arrivé la mettre le prix de 15 20 mille euros et ça me trouvait pas normal et même l'ancien maire il m'a discuté avec lui parce qu'il faut dire il m'a travaillé un peu ce qu'on fait avec lui mais il m'a expliqué pourquoi encore c'est vraiment bien deux secondes alors parce que nous sommes quand même en émission de cuisine hein ouais parce que sinon on n'aura plus le temps de cuisiner plus bien sûr et là tiens-moi que je rajoute un petit peu de poivre dedans donc vous faites une sanssoula à base de oignons de l'ail gingembre caloupilé, silon, le thym, poivre, Toto on est un bon professeur, t'es un bon ? la cuisine on en apprend tous les jours on en apprend tous les jours alors hein mais bon hein tu suis bien là Irene ? oui je suis je regarde parce que c'est instructif je suis des bons professeurs voilà hein oui donc euh et là vous a rajouté encore dedans un peu massalé ? massalé donc c'est un massalé alors hein oui donc c'est un massalé de viande de poivre au zantac au zantac zantac tchèque de moune connaît pas là hein elle dit zantac il tacle pas la poivre avec ça hein non il tacle pas la poivre avec zantac hein zantac c'est un légume oui c'est un petit des haricots des haricots, des foies, des foies voilà donc là vous faites une sauce comme vous faites une sauce pour faire un salé quoi oui ça c'est normal et dans le massalé vous mettez toujours un peu de saffron ou hein euh oui tout le monde hein vous avez un grand camarade qui est là qui mette saffron pour un peu dans le massalé là hein c'est ça comme on l'a dit des fois un massalé dans la couleur un massalé dans la couleur et puis le saffron c'est un médicament enfin le saffron c'est un médicament après nous nous dit saffron enfin c'est pas le saffron le saffron c'est un pistil un pistil qui vende deux mille euros le cidot nous c'est des rhizomes c'est un ciotc humain un ciotc humain c'est ce qu'on appelle des rhizomes voilà le rhizome un sac de cuir un sac de cuir un ciotc humain c'est qui ? un ciotc humain c'est un beau ça un bouc ça et là c'est le massalé vous avez une une massalé alors ? ah toujours vous mangez toujours un coup de massalé vous avez une faveur de coup de massalé vous même ? pas à moi ma famille surtout ah bon et puis on a des bonnes, des très bonnes connaissances qui préparent exactement comme ma famille fait ah d'accord bien là vous l'avez vu ça ? ils sont bons déjà un maçalé de porc aux antacs vous êtes pas mauvais hein ? vous êtes pas mauvais hein ? regarde là c'est une sauce maçalée là, regarde comment il fait sa sauce maçalée là hein ? donc il fait un petit peu comme un curry poisson c'est à dire qu'on fait un curry poisson maçalé hein ? on met tout dedans, un petit sauce maçalé hein ? et là on mouille un petit peu de maçalé, un petit sauce parce que dans le col j'ai rajouté des tomates dedans hein ? donc c'est une sauce maçalée non ? mais le maçalé normalement il faut mettre avant la miroir de beaucoup de monde après il y a aux autres gammales en gant ils ont le maçalé les cuits moi l'a toujours, et toute ma famille et toute personne qui fait un bon maçalé après on va dire, moi on a vu ça en mille rayonnés on a vu ça en mille façons de faire la cuisine mais on est vraiment d'accord avec tout le monde mais un bon maçalé ils mettent toujours avant on met le viande après on met toute la viande et là on va mettre la viande et on peut le rendre moins d'ici là ça c'est la viande de poc voilà la viande voilà ah ça peut même la coupe ça hein ? ouais voilà je peux la donner voilà donc on met tout ça à où c'est pour la viande ? pas pas du tout pas du tout il faut faire manger d'accord et bien là on nous donne un petit coup de balle aussi hein ? voilà et donc là on rajoute toute la viande de poc à l'intérieur hop et là on va mettre mon sel aussi ouais et là on va mettre mon sel pour la viande et ça on regarde mon ventac et mon sel il met avec les yeux on le met avec les yeux on le met avec les yeux là on garde la viande on garde les ventac et là on calcule la li comme ça alors ? ouais les bons là hein ? comme un mesure hein ? voilà hein ? et là il reste des petits morceaux on va mettre dedans bien sûr et là on met tout seul comme ça hein ? on met pour la viande et pour le ventac et le ventac ça aspire un peu le sel aussi alors ? ben voilà voilà et là mais quand on va m'amener on ne met pas de l'eau on laisse la viande rentrer pour nous hein ? et après pendant ce temps on garde mon volaille là-bas pour voir si c'est bon c'est bon ? ben c'est bon ? ok allons ? Toto vous avez vu hein ? là comme ça on a 800 000 personnes à la réunion on a 800 000 façons de faire et massaler et c'est pour ça on garde toujours la cuisine les autres mais ils ont son habitude de faire et chacun a son habitude de faire n'est-ce pas Patrick ? oui chacun a son habitude chacun a son système 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 et nous dans l'Est nous les combattons parce que on a une affaire et le primordial il faut les gens y apprendre ça parce que nous toujours nous gagne soleil avant gagne soleil avant ? Patrick je vois vite toto comment il est toto ça c'est zantak hein ? oui j'ai pas vu au fil des granales c'est-à-dire que oui non le zantak là avec les ambrogrates on a de l'huile dessus ah d'accord vous la faites brouiller un petit peu donc il faut passer dans le seau oui on enlève son huile après comme la viande est plus ou moins tendre et comme le zantak le dure on fait pré-couiller un petit peu pré-couiller un petit peu et tout à l'heure comme là on la passe dans le seau là on la passe d'abord dans le seau pour enlève l'huile et après on la fait pré-couiller un petit peu pré-couiller voilà et là on voit là il voit Ali il a fait une remission de l'eau là on n'a pas encore fini pourquoi on n'a encore plus de l'eau là ? et on rajoute l'eau dans le zantak avec de l'eau après parce que la viande cochon là il faut cuiller un peu aussi non ? ben non mais là il ne faut qu'en rendre du tout de l'eau il ne faut qu'en rendre de l'eau il y a là ça c'est pas cochon comment ça pourquoi ça excuse à moi alors ? ouais ouais m'a trop fait qu'en s'en aller voir ? qu'en s'en aller dans le Pâques ? hein Poc il est dans le salon ? on s'en allait dans le pâques non le temps qu'en s'en allait dans le Pâques on s'en allait à la filée au salle on mange des restants après Poc il mange bien au salle comme elle là ? non mais les me beyens les me blaseaux Bonjour Comment ça va ? ben elle est là et où fait ? bah elle est là qu'elle est là ? ça s'en sort tout ça 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 s'en fin dans le sain de Saint-Pierre ça s'en est par Saint-Pierre Bois d'olive, ravine et cabri, ligne et bambou, une partie, une paradis. Voilà, et ça c'est comment ? Moi c'est Haute Payette, moi c'est candidate PLR qui est soutenue par madame Huguette Bellet. Voilà, et toi ? Stéphane Alborard, candidate à Génération écologique. Voilà, d'accord, d'accord. Et monsieur Ramasamy, pardon, me corrige, tout de suite avec nous, qui cuisine aujourd'hui. C'est bon, on s'en met tous dans les épices d'abord ? Oui. L'est bon, ben l'est bon. Mais allez alors, on fait un petit tour, on cuisine un peu ? Oui, ah oui. L'obliger ? Ah oui, obliger, au feu de bois tout, là c'est la tradition, production locale, il tue les poules, il fait tout. Il tue le poule tout ? Oui, ah oui. L'est bon alors, là aussi ? Là, nous mettons avant l'araignan. L'est bon, d'accord alors. Et là, ou là, ils utilisent l'huile, parce qu'on l'a fait revenir tout à l'heure, mais il vaut mieux qu'on se passe de l'autre côté, parce que là c'est un petit peu noir, là et puis il a un contre-jour, voilà. Donc, on va suivre la même huile, qu'on va faire revenir les oignons. Oui, mais quand on l'a vécu, on va faire revenir les oignons. Quand on l'a vécu, on va faire un petit peu de huile, on va faire un petit peu d'huile. On va faire un petit peu d'huile, hein. Voilà. Actuellement, on connaît, mais comme à la diable, on a 8000 façons de faire la cuisine. Combien ? 800 000. 800 000 ? Ah, vous connaissez ça ? On a 800 000 personnes à peu près la réunion, hein. Donc, on a 800 000 façons de faire caribouler. On a 800 000 façons de faire. Chacun y mette sa petite touche. Et là, c'est un CV. Donc, avec les épices qu'on a là-dedans, donc ça, c'est l'ail. L'ail d'ingembre, bien sûr. L'ail d'ingembre, il peut être... Tiens, Cristal, tu es arrivé. Ça va, ma chérie ? Ça va. Comment ça va, toi ? Bonjour, ça va bien, oui. Tiens, regarde qui est là. Odd. Odd Payette. Bon, je vous laisse entre vous. Et ensuite, là, il y a un petit peu de poivre aussi. Non, non. Mets au feu. Mets au feu, tu es où ? C'est bon ou les bonnets, hein ? Oui, juste à tomber. Non, mais là, pourquoi finir ? Parce qu'un petit peu. Et là, le thym ? Et aussi, vous faites CV aussi, hein ? Oui, CV canard, CV lapin. CV lapin aussi ? D'accord, d'accord. Alors, où cuisine un petit peu ? Ah ben, tout, tout, tout. C'est quoi la spécialité ? Mets au tomate. Attends, on réfléchit. Rogail amouru. Rogail amouru, voilà. La tomate dedans, hein. Tout de suite, tomate. Voilà. Mets au poivre. Un petit peu poivre. Et... Mets au poivre. Mets au poivre. Et en fonction de ça, ça va être le sel. Non, parce qu'alivia, il regarde la viande, la quantité, en fonction de la quantité du genre, hein ? Voilà. Hein ? Voilà. Donc, c'est un poivre, non ? Oui. Donc, c'est un poivre, non ? Donc, c'est un poivre, il faut que c'est madame de Bassin. C'est madame de Bassin. C'est un restaurateur dans une table d'hôte aussi. Ah oui, d'accord. Donc, normal, hein ? Ah oui. Voilà. Et donc, le sel est important, on rajoute toujours le sel en dernier haut, alors, hein ? Il rajoute de sel, il dépend. Il dépend. Voilà. Mets au sel dedans, pourquoi ? Ouais. Parce que ça, c'est un volaille dur. Ouais. Tu peux mettre après. Ouais. Mais si c'est un volaille dur, là, qu'on mette de sel entier, là. Ben, qu'on mette un grain de sel. Un grain de sel. Voilà. La mise de le volaille. Voilà. Ok. Qu'on l'a bien fait revenir avant. Hein ? Avec de l'eau, hein ? Avec de l'eau. Et déglacer à l'eau, hein ? Déglacer. Vous avez déjà connaissance ? Oui, pour réduire un peu la graisse dans le poulet, mais du pot. Quand on fait revenir le poulet, on déglacer à l'eau. Déglacer à l'eau, voilà. Déglacer à l'eau, hein ? Et là, on va entendre. Elle a plus la couleur, elle est jolie, hein ? Là, elle est roussie, là. Là, elle est roussie, là. Là, elle est roussie, là. Voilà. Et c'est sorti dans la cour. Même, elle a la patte toute avec, voilà. Non, non, elle sorti pas dans la cour, ça. Ça, ça, c'est monsieur Ramassami, là, même, ça. Excusez-moi. Vous, c'est sorti de poulet, là ? Mon poulet sorti dans la cour. Moi, tous les ans, je fais à peu près 2 000 coques poules. Pétale, je fais à peu près 800. Ah bon ? Moi, en a plus de 200 lapins. Moi, c'est un vrai agriculteur. Moi, c'est un vrai agriculteur. Voilà par là où l'agriculteur fonctionnaire. Il dit qu'il faut que nous produisons et que nous mangent. Un vrai agriculteur. Oh là, regarde, hein ? Un vrai agriculteur, hein ? Oui, oui, un vrai. Il y a tous ces animaux-là dans son cours. Oui, toutes. Toutes ? Ah, d'accord, alors, allez bon. OK. Là, on voit. Là, on voit. Là où il vient entre nous, là. Là, la pluie, là. Là, la pluie, là, hein ? Et... Comme ça ? Ah non, excellent. Le cuisinier, il est top. Il est super. Il est super. Hé, qu'on s'en jouera quand même ce qu'on est payé en secteur, là ? Hein ? Bah, écoute, mais essayez, mais on veut. Pas dans cette émission, mais dans une autre, forcément. Bah, quand on va, invite-moi. Eh bien. Eh bien. Eh bien. Eh bien, essayez de faire un petit bœuf. Eh bien, elle est bon. Il se rajoute de l'eau, il se rajoute de l'eau, là. Là, quand on met là, on déglace, là. Il déglace mon marami, parce que maintenant, on est là. Il colle sur le côté. Ah, oui. Et donc, pour déglacer, il faut mettre à beaucoup, on veut dire, non. Ouais. Là, il fait comme ça. Ah, on fait comme ça, qu'une petite cuillère, comme ça, là. Oui. Juste pour déglacer. Vous m'avez vu ça ? Ah, mais ça, on apprend, on apprend. On apprend, on apprend, là. C'est ça qu'il me dit, l'expérience, c'est qu'avant, on l'a été. Moi, vous connaissez. Dans tous les domaines, moi, on a pas mal d'expérience à revendre. Sauf que, quand on n'est pas appuyé. C'est ça. Parmi les hommes politiques radicales depuis 40 ans. Ben, je n'ai pas là avec eux. Voilà, il finit. En dehors du clivage politique, là. Chacun a son truc. Mais en dehors, là. C'est ça, c'est ça, il compte. C'est ça, il est bon. Ah. Le partage. Le partage. Le partage. Bien sûr. Et c'est ça, nous venons. À la région. Voilà. Là, la mise en place. Là, ça rajoute aux en-tacs. Oui, même aux en-tacs. Les en-tacs. Le grain pays. Le grain pays, hein. Ils sortent de l'exploitation, hein. Ah bon, d'accord. Les en-tacs, je sais où, là-bas, là. Ils poussent bien, là ? Oui. Parce qu'il paraît qu'ils en-tacs avec toi, dis-moi, Fata, là, ils poussent bien qu'au sud. Non. Non, non, non. Non, dans le sud, dans le meilleur. Dans le sud, dans le meilleur. Ecoutez, pas ici, non. Ne écoutez pas ici. Pour être aux en-tacs, hein. Comment j'ai dit-le ? Donc, ça va ? Non, non, non. Non, non, non. Les en-tacs, ils en-tacs. Ils ont fait bouillir les en-tacs. Oui. Non, la chaudée. La chaudée, les en-tacs. Chaudée. Comment il veut dire ? Il fait bouillir de l'eau chaude, après l'argue dedans. Après l'argue dedans. Après l'argue dedans, comme ça, alors. Après l'argue, il y en a un peu courtier. Il en a refouffé de cuiller un peu. Ah, allez-moi. Il a sauf où nous le met dans le collège, vous m'a jamais mangé. Ça, vous venez dans le collège, vous m'a jamais mangé ? Jean-Claude. Pour que là, on a toujours le monopole de Saint-Libre. Pour que d'aller au Saint-Pierre, là. Tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Non, non, mais... Jean-Claude, à la Réunion, tout y pousse. C'est une question de volonté politique. Oui, oui. Il faut savoir qu'à la Réunion, nous, on a plus de 200 microclimats. Mais dis bien, plus de 200 microclimats. Oui, oui. Au fait, je ne l'ai pas dit à vous tout à l'heure. Peut-être que j'ai un diplôme d'état guide de pays. Donc, la Réunion, je connais quand même bien. Donc, vous connaissez bien, qu'on s'est invédient, les sites touristiques de la Réunion, et en tout cas, l'économie de la Réunion. Il faut des câlins un petit peu. Le problème... T'as l'air de faire prendre son pantalon ? Non, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il y a de l'eau pour tenir. Il y a de l'eau pour tenir. Vous connaissez, le problème à la Réunion, peut-être, c'est une spécificité de la Réunion. Oui. On peut avoir des bonnes idées. Oui. Mais le fait qu'on n'est pas encarté d'un paradis traditionnel, depuis des Russes. Oui, oui. À l'époque, en 93, tout à l'heure, il parlait là-haut pour le voir ce qu'il m'en faisait. Oui, oui. À l'époque, c'était l'ancien maire, monsieur Hilaire Maillot, l'épée maire de Salazie. Il avait dit, moi, finalement, ça n'est pas une clinique. Fais-le mettre quand il est dedans. Moi, il avait dit, il ne voulait pas amener de l'eau parce qu'il m'a descendu. Descends l'ouest pour nous. On allait par bateau, il allait en Arabie Saoudite. Et dix ans après, à Dubaï. Et dix ans après, monsieur Virapoulé la prend. Donc, c'était l'idée d'où ça ? Oui, moi, c'était le premier agriculteur. Mais comment décider de prendre de l'eau qui sort à Saint-Rose là-bas, mettre d'un tuyau pour aller là-bas en Arabie Saoudite ? Actuellement, on a des problèmes pour passer le câble optique sous la mer. Cable safe, voilà. Oui. Mais c'était un peu en forme de boutade, ma dix ans après. Ah bon ? Parce qu'il est un peu utopique comme ça, là, non ? Non, il n'est pas utopique. Mais en même temps, on fait comprendre nos décideurs politiques. Quand à Takamaka, on a un record mondial de pluie avec plus de 20 mètres d'eau par an, il ne peut pas dire à moi, le Conseil Général, 1 milliard 160 millions, peu importe, il ne connaît pas exactement les chiffres, il ne connaît pas autre chose. Il ne connaît pas autre chose. Il ne connaît pas les affaires. Comment c'est bien ça, 1 milliard 160 millions ? Ben, il prend 160 millions. Ou allez, il prend 10 fois 160 millions, il fait 16 millions. Il ne gagne pas deux, trois retenues collinaires à Takamaka. Il ne gagne pas deux, trois retenues collinaires, comme il dit, pas retenues collinaires, des citernes. Quand les agriculteurs de Saint-André, Saint-Husanne, ils ne peuvent pas prendre cet eau-là, ils ramènent ici. Mais c'est une question volonté politique. Comme moi l'a dit, tout à l'heure, le président du département, il y a des ingénieurs, des collaborateurs. Moi l'a dit, c'est un nom de bon sens quand on fait un rond-point à l'épreuve, où on a à peine trois voitures par heure qui passent. Et là où il y a gros l'embouteillage avec un gros problème d'accident, ou fait, même pas un rond-point. Donc on voit, c'est une question de bon sens. Voilà. Effectivement. Nous regardons là-bas. Allons regardons là-bas pour voir s'il est cuit, parce que dans un instant, il est bon là. Il est bon là, non ? Ben oui. Il faut enrouiller après. Il faut enrouiller. Qui ? Il faut moudre le tamarin, parce qu'il y a un rougail tamarin. Il faut enrouiller après. Il faut enrouiller l'autre côté là-bas. Il faut enrouiller. Il faut enrouiller le tamarin alors. Voilà. Allez là. Il faut enrouiller. Voilà. On va enrouiller tamarin. Il y a longtemps pour commencer. On va enrouiller tamarin de toi. Le goût est bon. Le goût est bon. Et là, le poulet, comment il rit ? On va enrouiller comme ça. Ah, ça va, il tue, hein ? Et puis, c'est pas un coq, ça ? C'est un poulet. Là, ça fait un petit peu de... de gironde. Il n'y a même pas beaucoup, hein ? Il n'y a même pas beaucoup. Mais peut-être poulet ou coq. Mais ça, c'est des poulet que... On n'a pas tout... Ou même peut-être... Il y a un nom, hein ? Un nom poulet-là ? Oui. Et maintenant... Mais tout simplement, il faut prendre un morceau bièrement. Ouais. On va maintenant sous l'eau froide. On va maintenant sous l'eau froide, alors, hein ? C'est pour savoir s'il est bien cuit, alors, hein ? C'est pour savoir s'il est bien cuit, Jean-Claude. Ouais. Parce que quand on est sous l'eau froide... Ouais, ouais. Donc on met sous l'eau froide. Ouais. Et ça, tu vois ? Voilà. Et là, on prend le poulet. Hein ? On met sous l'eau froide. Ouais. Et on pique le doigt dedans. Si on doit prendre dedans, c'est le poulet de cuir. Ah, bon alors ! Mais c'est compliqué ! Il faut un robinet à côté ! Ben si dans la cuisine, on prend un robinet, il n'y a pas de problème. Ah, 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 ah. Mais bon, là. Moi, maintenant que la pâte a fait de... Le truc qui me parle, sort dessus, moi ? Non. On a des poulet, des coques, quand les personnes font des cérémonies, c'est des coques, on a 4, 5 ans. Si vous gardez juste la pâte quand la prochaine sort dessus, pour accorder votre viande n'est pas cuit. Et là, aujourd'hui, là, elle est cuillée, là ? Là, elle est cuillée, là. Ouais. Parce que mon doigt, elle rentre dedans. Elle est bon, là. Vous avez vu ça ? Il m'a fait un grand plan. Voilà, là, il m'a fait un grand plan, je m'a mis à tout le monde. Vous pouvez croire quelque chose comme ça, Irène ? Non, je ne croyais pas ça. Moi non plus, hein ? Et où t'es fait comme ça ? Non. T'es fait pas comme ça ? Non. Maintenant, t'as fait du même style. Oui. Et Raoul a connu mon grand patron de la cérémonie-là, il fait la cuisine, ça, hein ? Si les gens étaient voués à la cuisine, il faut connaître s'il avait assez de sel ou pas. Est-ce que vous connaissez comment il fait ? Il sentit l'odeur ? Non. Parce qu'il n'a pas le droit de goûter, il n'a pas le droit à rien. Mais tu prends le cuiller, hein ? Ou là, assis votre trépied, là. Tu mets des scies. Si tu... C'est que tu es cuit. T'es bon ? Le goût de sel, tout est bon. Ah bon ? Uniquement là-dessus, je n'atteste ça. D'accord. Ok. Alors, on l'a fini, là ? Oh, quelle belle couleur ! Quelle belle couleur, hein ? On va bien se régaler, là, je crois. Ça, c'est le... Zantac Pop. Zantac Pop, ça, hein ? D'accord. Zantac Pop. Il m'a salé, Zantac et Pop. La chance de feu, hein ? Parce que le feu de bois, là-bas, était... Non, elle n'est pas grave. De toute façon, là. Elle n'est pas grave. Nous l'avons pratiquement fait au feu de bois. Mais après, pour moi, personnellement, le feu de bois, ou la cuisine, ou le gaz, c'est pareil. C'est pareil. C'est bon. Expliquez-moi un petit coup. Vous trouvez le tamarin, là, hein ? Vous l'avez pris le tamarin. Vous l'avez pris le tamarin. Et qu'est-ce que vous l'avez rajouté dedans ? Moi l'avez rajouté... Ben... Piment, sel. Oui. Moi l'avez mis un peu d'huile, parce que sinon, il oxyde. Quelqu'un, il moudre l'ail. Ouais. S'il laisse l'ail dans une barraquette, deux heures après, l'ail vient bleu, surtout. Bleu. Alors, pour conserver l'ail, il reste blanc, comme à l'origine, il faut mettre de l'huile dedans. Ah, d'accord. D'accord. Tu as la peau avant-ti, hein ? Tu as la peau sur le tamarin, tout, hein ? Elle gratte un petit peu. Elle gratte un petit peu. Elle gratte le tamarin. Elle gratte le tamarin. Elle gratte le tamarin. Voilà. Mais aussi, on peut mettre le tamarin dans un peu d'eau. Et on rajoute un peu de sel dedans. Oui. Et quand on passe tout de même dessus, automatiquement, la première. La première. La première pellicule, là, qui est dessus, hein ? Et donc là, là-dedans, on a du tamarin, on a de sel, du poivre, du poivre, du poivre, des oignons, de l'huile. De l'huile, c'est tout. C'est tout. Pas de vinaigre, rien ? Non. Mais non, parce que tamarin, déjà avec. Tamarin, déjà acide. Voilà. Déjà acide. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Merci bien, là. Merci à toute l'équipe. Merci. Nous savons manger, là. Oui. Dans deux minutes. De riz, de riz, de riz. Toto. Toto. On va mettre de riz au feu, là ? Non. On va mettre de riz au feu, là ? On va mettre quoi ? Sur le feu ? Non, c'est bon. On va mettre là-bas, oui. Ah, on va mettre là-bas aussi ? On va mettre là-bas aussi. Parce que Toto, il y a une méthode pour connaître que le riz est cuit. Le poivre, on va mettre au niveau du riz. Non, parce que c'est pour de l'eau, mais quand il est cuit. Il tape sur les mains dessus et il regarde s'il ne colle pas sur son main. Oui. Ben, c'est comme ça aussi, alors ? Oui. On arrive, j'arrive, alors. Tu arrives ? Et tu sais quand on met le riz qui n'est pas dans la marmite, qu'on cote la marmite, là ? Là, il y a le feu, là, en face. Comment on fait pour faire du riz, là ? Comment on fait pour connecter que le riz est cuit ? Ben oui, mais comment on fait ? Mettre la main dedans, comme ça ? Tape la main dessus, comme ça, et si ça ne colle pas ? Si ça ne colle pas, elle est bon. Si ça ne colle pas, elle est bon. J'avais dit que c'est qui ? Samy, il n'y a pas fait, à part moi. Samy, il n'y a pas fait, hein. Ah bon ? La main a le feu, là. Ça pleurait. Ça pleurait, ça pleurait. Oh, tu savais ça, là ? Oui, ça me déconne, oui. Ça me déconne, oui. Tu sais, si j'avais vu, si vous connaissez ça. Ah, quand vous avez vu, si vous connaissez ça ? Rapprendre, rapprendre, rapprendre tous les joueurs ici, hein. Voilà, voilà, voilà. Ça, quand on fait le conseil régional, on passe à moi, comme on dit, Ben oui, mon an, il monde un caillifique. Elle dit quoi ? Monde un caillifique ? Ben, c'est un caillbanan, c'est bon point. Là, il faut envoyer un moron de faillbanan, là. Ben là, on attaque les bons, le petit rougaille les bons. Là aussi, on s'allie un petit peu, avec un petit peu cotomili, avec le nouveau. Eh, c'est bien bon. Ah, j'aime ça, j'aime bien voir ça, là. Mais si, en tout cas. Ouais, mais ça, c'est du poids en coup. Bon, je vois ça. Ah, c'est du poids en coup, bon, je vois ça. Ah, c'est du poids par ici, là. C'est du poids, là. C'est pas mélangé depuis hier, inquiète pas où, mademoiselle. Là où mon esprit lève après, là. Elle dit qu'il y a, pourquoi ? L'esprit lève, hein. C'est quoi il est ? L'esprit lève après. Ah, d'accord. Et vous connaissez, là-bas, comme il fait le riz. Ça va ? C'est bon ? Allez, là, le riz, là. La couleur, la couleur, elle est bonne. La couleur, elle est bonne, hein. Moi, j'ai fait un riz maïs et... Le riz maïs, là où ça ? Allez, on donne, allez, un instant. On ne veut pas dire comment on fait le riz maïs. Ben, moi, là, moi, la prends de riz. Oui. Moi, la mettre un peu de maïs dedans. Ouais. Moi, la laver. Ouais. On met un petit peu de sel derrière. Mais quand ils mettent maïs, ils mettent un petit peu de sel. Hein ? Et si vous voulez, avec le maïs ? Ça, c'est au tout, ça. Non, mais après, on connaît, notre base alimentaire, surtout celui de nos parents et de nos grands-parents, c'était le maïs. Quoi, ouais ? Nous, là, des coupes de riz, quand on peut-être, les années, ils ne me connaissent plus, jusqu'à 65. Et à l'époque, s'il fait amouzieuse en Claude, du lundi au dimanche, on connaît quand il est dimanche. Puisque dimanche, c'était le seul jour où vous pouvez mélanger un petit peu de riz avec maïs. Mais sinon, c'était que maïs. Voilà. Et on connaît, maïs, c'est... C'est un céréal. Qui, quand on manque de maïs, par rapport au riz... Et en plus, plus sous le ventre. Et ou la parfum. Ou la parfum. C'est un bouche-prou, hein ? Voilà. Mais un très bon. Mais nous la perdons, ce costume-là. Voilà. Et moi, justement, je suis en train de relancer tout ça. Enfin, depuis toujours. Et j'espère que bonnes jeunes, bonnes agriculteurs, va relancer les cultures longtemps. Oui, oui. Calbasses, pipangailles, patolles. Moi, j'ai tout ça à la case seulement. Ah bon ? Mais je ne fais pas ça en grande quantité. Comme moi, j'ai une table chambre d'hôte. Oui, oui. Donc, on utilise aussi en cuisine. C'est bon. Mais si... On a des jeunes, si on a des personnes qui veulent faire des chambres d'hôte. J'ai fait appel à moi. M'a donné à j'autres des idées, si j'y voudrais bien. Bien qu'on m'apprenne beaucoup, des idées. Voilà juste pour moi tout ça, là. Oui, oui, oui. Mais au moins... Mais pour les conseils à Jad, parce que moi, pour les agriculteurs, pour moi, c'est un très bon complément de revenus. D'accord, voilà. Sauf, comme on l'a dit tout à l'heure, les tables d'hôte, ça s'est fait en chambre, en terrain, en zone agricole. Oui. Et il y a un problème, parce que quand on a pas un permis comme ça avec la municipalité, il y a au compte simplement que... Ben, on a pas un droit parce qu'on est en zone agricole. Donc, il vient nous une chose sans conseiller. On a le riz maïd arrivé, là, hein. Le riz maïd, là. On a pas mis beaucoup de maïd. Parce que là, il faut aller creuser pour trouver maïd, là. Non, non, non. Il faut croiser dedans pour trouver maïd. Ben oui. On a le grand cuillet de riz, là. La grand cuillet de riz, là. Le riz. Le riz. Tu as vu le riz maïs ? J'ai vu le riz maïs. Mais c'est vrai, il manque un peu de maïs, là. Mais moi, on m'a pas mis beaucoup, parce que... Pourquoi on l'a pas mis beaucoup ? Ben, il me dit peut-être que... Ah ben, nous, les créoles, nous vend le riz maïs avec c'est des canards. Ah bon ? On prend la cuillère et tout. On a un petit coup dedans pour voir un petit coup, là. Attends, je vais essayer. Bois un petit coup. Non, non. Mais un petit peu... Moi, les cieux, les meilleurs, comme ça. Moi, les cieux, les meilleurs, comme ça. Moi, les cieux, les meilleurs, comme ça. Faut mieux pas trop le maïd dans le riz. Moi, les cieux, les meilleurs, comme ça. Avec c'est des canards. Ah ben, ça, c'est un grand classique. Ben, ça, c'est un grand classique. Mais moi, il est classique, moi, Mario. Pour les classiques. Ah oui, classique. On va revenir ici cuisiner. Ah ben, comme ça, on sera en deuxième tour. Donc, il va revenir cuisiner pour eux au deuxième tour. Ben, que Dieu vous garde, alors. Que c'est par eux, son béni. Oui, que c'est par eux, son béni. Ah, les oreilles, il a parlé diyao comme ça. Quand tu as riz maïs. Ah, tu connais pas riz maïs. Je connais pas riz maïs. Donc, vous les binômes. Et vous connaissez pas le riz maïs. Non. C'est juste un vol. Il s'a fait découvrir où le riz maïs va goûter ce midi. Bon, ben, bon appétit tout le monde, alors. Merci. Ok. Bon, comme ça, on va continuer la prochaine fois. À la prochaine fois. À la prochaine fois. Toujours sur Canal Austral, bien entendu. Bien entendu, sur Canal Austral. Vous regardez Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Cette émission vous a été proposée par 15 Créole Construction, les maisons les moins chères à la Réunion. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021